Bonjour, hier nous avons commencé la lecture de l'Hermitage du Soleil. Nous avons insisté à l'arrivée à Sorette dans les Pyrénées d'un drôle de personnage, un prêtre portugais, le Padre Himalaya, venu construire une drôle de machine avec laquelle il veut capter les rayons du soleil pour produire de l'énergie. Nous sommes à l'été 1900, c'est dire si les villageois sont quand même assez perplexes et pour le moins étonnés de cette arrivée, et notamment le jeune Michael qui est fasciné par ce personnage. Michael qui travaille dans une usine de fabrication de fouets, c'est la vocation de Sorette, Sorette vit en fabriquant des fouets et des cravaches en bois de micro-coulier comme celle-là. Oui, je vois des yeux qui brillent, non pas de sous-entendu coquin, comme dans ce que vous voulez, ça sert d'abord pour les chevaux bien évidemment. Vous voyez, le bois de micro-coulier est très souple et ça permet donc de faire ces magnifiques cravaches au fouet qui ont fait la renommée de Sorette. Et donc, nous allons suivre Michael dans l'usine où il va retrouver son patron pour conclure une affaire juteuse. Son patron l'accueillit avec un soulagement non dissimulé. Lorsque Michael, après avoir poliment frappé trois coups à la porte, entra dans la pièce, M. Solsona jaillit de son fauteuil comme si un ressort était dissimulé dans l'assise de cuir pauvre. Petit et sec, il n'avait pas un tempérament particulièrement débonnaire, mais Michael ne lui avait jamais vu auparavant un tel regard craqué. Il ne songea même pas lui faire remontrance de son retard. « Ah, te voilà ! » l'interpella-t-il avec jovialité. « Nous ne voulions pas commencer sans toi. » Michael réprima un sourire et tendit la main au visiteur qui, posant sur le carrelage le sac qu'il tenait sur ses genoux, se levait à son tour de son siège, mais sans hâte, avec un flègme tout britannique. « Bonjour, M. Attaway, je suis ravie de vous rencontrer. Avez-vous fait bon voyage ? » Tandis que l'éminent sujet de Sa Gracieuse Majesté, la Reine Victoria, répondait par les amabilités d'usage, Michael imagina le calvaire que son patron avait vécu en attendant son arrivée. M. Solsona, qui ne savait pas parler français sans y meuler du catalan, au point parfois de dérouter les représentants de leurs clients du nord de la Loire, ne comprenait évidemment pas un traître mot d'anglais. À rester assis avec son visiteur, à se regarder en chien de faïence de part et d'autre du bureau, un sourire plus crispé de minute en minute figé sur les lèvres, le temps avait dû lui paraître bien long. C'était tant mieux au fond. Il avait ainsi pu mesurer combien son jeune chef comptable et homme de confiance lui était indispensable. Michael avait appris l'anglais au collège de Perpignan, où ses bons résultats scolaires et la générosité de Mme de Blasie, sa protectrice, l'avaient placé comme pensionnaire. La bécoye aurait préféré le voir chez les assomptionnistes de Saint-Vie de Gonzague, mais le père Yens avait refusé tout net. Le curé avait dû faire contre une mauvaise fortune bon cœur et se résigner à voir le plus doué de ces jeunes paroissiens inscrire son nom au tableau d'honneur de l'établissement républicain et laïque. En anglais, Michael avait raflé tous les prix. L'accent de son professeur, M. Rock, qui roulait les airs avec la régularité très sautante d'un de ses moteurs à pétrole qui propulsait les nouvelles voitures sans chevaux sur les routes, n'avait sans doute que peu de choses en commun avec celui d'Oxford. Et le jeune sorédien était bien conscient des limites de son savoir. Mais cette initiation, pour méridionale qu'elle fût, lui donnait un avantage certain sur son patron et justifiait le poste de confiance que celui-ci lui avait donné d'emblée, faisant fi des protestations de ceux qui trouvaient qu'à 19 ans, le paillagou était trop jeune pour de telles responsabilités. Son œil bleu de porcelaine pétillant derrière le lorgnon aristocratique, calé sous son sourcil d'un roux flamboyant, Hathaway semblait lui aussi ravi d'avoir ainsi trouvé un interlocuteur qui le comprenne. Oubliant la réserve dont ses compatriotes s'étaient fait une réputation, il se montrait à présent des plus volubiles. Il parlait très vite et Michael se félicita, impéto, d'avoir profité de la longue soirée de la veille, assis devant la porte du masque, tandis que les ombres s'allongeaient et que le soleil n'en finissait pas de mourir derrière la masse imposante du canigou, pour réviser le vocabulaire qu'il avait pris la précaution de consigner depuis sa sortie du collège, le bâcho en poche, dans un petit carnet à la couverture verte cartonnée. Ainsi préparé, il suivit les explications de leurs visiteurs d'Outre-Manche sans trop de difficultés. Hathaway racontait comment le cocher, dans l'ordre de ses amis, dont le fouet avec lequel il conduisait l'attelage de sa seigneurie s'était accidentellement cassé, avait exigé qu'on le remplaçât par un Perpignan. Et rien d'autre. Le dit Lord, un certain Fairfield, s'était ouvert de sa perplexité à son club, promettant toute sa gratitude à qui l'aiderait à satisfaire le caprice de son cocher dont semble-t-il il appréciait moult les services. Hathaway avait fini des recherches et découvert donc que ce Perpignan était en fait un fouet fabriqué dans un village appelé Sorède et situé encore plus au sud, tout près de la frontière avec l'Espagne, au pied des derniers reçots des Pyrénées, juste avant que celle-ci ne se jette dans la Méditerranée. On lui avait assuré, était-ce possible, qu'en France, il n'y avait pas un roulier, pas un conducteur de diligence, pas un cocher de fiacre qui n'utilisa un de ces fameux Perpignan. Hathaway, qui se présentait lui-même comme un businessman, avait flairé la bonne affaire et décidait de venir faire un tour dans ce lointain pays des fouets. Il était à Londres pour régler les détails de son voyage quand « I read your advertisement in the Times ». « J'ai lu votre annonce dans le Times ». Solsona, qui ne comprenait goût à ce qui se disait entre les deux hommes, tentait de suivre l'évolution de la conversation sur le visage de Mickaël. Le jeune homme traduisait quelques mots de ci, de là, juste assez pour que son patron ne se sente pas exclu, il avait l'amour propre plutôt chatouilleux, mais point trop afin de rester seul maître de l'entretien. Après tout, n'était-ce pas lui qui avait eu l'idée de passer cette annonce dans les journaux anglais ? Solsona avait renaclé, argant que c'était une dépense inutile. Il avait des clients fidèles et certains même depuis plus de dix ans. L'affaire tournait fort bien ainsi. « Pourquoi se compliquer l'existence ? » Il avait fini par donner son accord avec le sourire indulgent d'un père cédant aux caprices de son enfant, le genre de sourire qui signifiait « Oh, je suis trop faible, vraiment ! Que ne me ferais-tu pas faire ? » « Homme de peu de foi ! » Ce matin, dans le bureau, buvant les paroles du rouquin sujet de sa majesté, Mickaël savourait discrètement sa revanche. Quand il conclurait l'affaire, les Cassaouais apposeraient son paraphe au bas du bon de commande, son patron verrait bien s'il s'agissait d'enfantillage. Comme l'anglais reprenait à l'aise, Mickaël, l'index levé pour le prévenir qu'il n'avait pas tout vu et qu'il lui fallait s'attendre à une surprise, se dirigea d'un pas décidé vers l'armoire d'exposition dressée entre les deux fenêtres. Avec la dextérité d'un prestigitateur, il ouvrit la porte vitrée et cueillit délicatement sur l'étagère recouverte de peluches rouges une cravate flexible aux manches finement pressées et guenées de cuir. « We make riding crop too ! » « Nous fabriquons aussi des cravaches. » Il la déposa entre les mains d'Athaway, dont le visage rougeau prit une expression esthétique. À parler chevaux à un britannique, c'était lui ouvrir les portes du paradis. Délaissant la langue de Shakespeare, Mickaël passa sans transition au français. Les termes techniques feraient ainsi plus sérieux et Solsona pourrait mieux apprécier son argumentaire. Bois fondu à la main, refondu en quatre, chacun des brins arrondis et calibrés avec des rabots de plus en plus petits, pour finir à la serpette. Les quatre brins de bois assouplis à la vapeur et torsadés autour d'une tige de fer pour mieux les maintenir, puis détorsadés et retorsadés une fois la tige enlevée. La tresse resserrée sous la presse, puis vernis à la paume. Il marqua une courte pause avant de porter l'estocade. Et pour finir, façonné par les doigts agiles de nos ouvrières, la monture anglaise. Assaoué caressa avec dévotion les entrelacs serrés de bois blond et la double blanquette plate de cuir finement surpiquée, dont il imaginait sans doute déjà le claquement sur la croupe de sa monture. Mickaël se tut, respectant son recueillement. De toute façon, il n'y avait plus rien à ajouter, la partie était gagnée. L'anglais fouetta deux ou trois fois l'air d'un coup sec du poignet pour apprécier la souplesse de la cravache et le sifflement aigu avec laquelle elle fendait l'air, puis il hocha la tête. « My goodness, the gentry will adore it. Bonté divine, la bonne société va adorer. » ravalant le cri de triomphe qui lui montait à la gorge, Mickaël s'incline. Solsona en profita pour essayer de reprendre la direction des opérations. Il avait supporté ce qui n'était pour lui qu'un baragouin incompréhensible, avec stupeur au début et une certaine impatience sur la fin. Mais les quelques explications données par son jeune bras droit en français l'avaient requinquée. Voilà enfin qui était de son domaine. Le bras tendu, il invita son nouveau client à le suivre pour une visite des différents ateliers, à son tour de lui en mettre plein la vue. Hathaway ramassa son sac assoufflé en toile écossaise et lui emboîta le pas. Mickaël laissa les deux hommes quitter le bureau sans seulement faire mine de les suivre. Solsona apprécierait ainsi de le voir rester à sa place, celle du chef comptable penché sur ses registres. Sans même se rendre compte qu'aux yeux de l'anglais les rôles étaient inversés et que pour lui, le jeune homme laissait son contre-maître prendre le relais après avoir conclu l'affaire. Mickaël s'assit à sa table dans l'angle opposé aux fenêtres près des étagères où les dossiers noirs à étiquette blanche étaient alignés en bon ordre. Il sortit de son sous-main de cuir vert une feuille vierge à l'entête de la fabrique Solsona, trempa sa plume dans l'encrier et entreprit de rédiger le bon de commande en laissant juste un blanc pour la quantité de fouet de travache à fabriquer, la date, le lieu de livraison et le montant de la transaction. Quand il reviendrait de sa visite guide du chantier, Assoen n'aurait plus qu'à compléter et à signer. Tout en séchant l'encre avec son buvard, Mickaël leva les yeux vers la petite pendule empire dorée qui égrenait les secondes bien à l'abri de la cloche de verre qui la protégeait de la poussière au sommet de l'armoire d'exposition. Dans sept minutes, il serait neuf heures. Il avait juste le temps de terminer avant l'arrivée de Génie. Pour faire connaissance avec Génie, il faudra lire la suite de l'ermitage du soleil. A demain.